Salut à tous c'est LBS, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez dit sûrement le voir au titre, demain je vais voir Paris-Barcelone au Parc des Princes les frérots c'est la folie parce que pour ceux qui savaient qu'ils suivent depuis longtemps j'habite à Toulon c'est assez loin, du coup j'ai pas mal de trajet, demain je prends le train à 7h il est à peu près 23h30, oui il est clairement 23h30 donc voilà demain j'ai le train, j'ai préparé mon sac, préparé mes affaires et let's go le Parc des Princes tabassé du Barcelonais un peu on va leur montrer c'est qu'il est roi sur le terrain bon je parle pas trop vite parce que le match c'est demain, je sais pas encore ce qu'il va se passer alors on va sortir la vidéo, le résultat vous le saurez déjà tant on va se faire poutrer, j'espère pas, je pense qu'on va les poutrer mais on sait jamais, du coup bah let's go on a déjà préparé mon sac du Paris Saint-Germain, putain je sais pas quel maillot je prends, j'hésite en vrai, en vrai celui-là c'est le dernier maillot en date que j'ai Flocke Marquinhos, le noir comme ça, le CERN j'aime beaucoup, je pense que je vais prendre celui-là pour demain, franchement après j'ai celui-là de cette année aussi, Flocke Marquinhos aussi voilà, team Marquinhos ici, ah j'aime trop ce joueur même si voilà il y a eu quelques petits celui-là il est joli mais je pense que je vais prendre celui-là quand même c'est le dernier que j'ai reçu, c'est ma copine qui me va faire pour mon anniversaire il est vraiment incroyable donc ouais on va clairement prendre ce maillot ça, voilà en plus le petit parce qu'à mon avis il va pas faire chaud à Paris, je sais pas bon je l'enlèverai sûrement au stade, je l'enlèverai sûrement parce qu'à mon avis avec l'ambiance de fou qu'il va y avoir j'aurais pas besoin de la mettre mais je la prends parce qu'à Paris il fait pas chaud l'écharpe bien sûr bien évidemment l'écharpe du Parc des Princes, sûrement que là-bas j'achèterai une écharpe Paris-Marsin mais on prend l'écharpe en plus, on sait jamais et ben voilà bon je vais pas prendre d'autres maillots, ça sert à rien je vais pas tarder d'aller me coucher parce qu'il est déjà tard et demain j'ai le train tôt du coup voilà, let's go, c'est parti pour cette aventure PSG Barcelone, demain y'a le train, on se retrouve demain matin allez c'est parti, il est 7h, on prend la route direction la gare c'est parti on rentre à Paris, let's go je viens de croiser une supportrice avec le maillot du Barça en plus j'hésite à dire put-à-barçage parce qu'il est misquine à la 16 ans ça y est, on vient enfin arriver dans la plus belle ville de France c'est le plus beau club de fruit du monde prêt à tabasser du barcelonais ce soir oh la la, le match va être fou là je suis dans mon élément là Paris, pendant ce soir je mets pas ce maillot je mets le maillot CERN je vais au Camarquinhos on se balade tranquillement dans Paris avant le match voilà, le match il est à 21h je vais y aller vers 19h je pense en attendant une petite balade dans Paris je suis seul ça y est la taille des escaliers frère, je sers il y en a combien frère ? allez c'est parti là, là c'est parti là là c'est maintenant que ça commence là allez c'est parti, c'est maintenant c'est maintenant qu'on va taper du barcelonais j'ai plus de pression que quand je passais le bac c'est une folie la vie de ma mère j'ai pris l'écharpe et je pars ça 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 je pars ! j 활essis je pars je pars tu pars ça eh j pars ça j pars j pars j pars Ronald, Ronald, Ronald Gignot, Ronald Gignot, Ronald Gignot, Ronald Gignot. C'est parti ! Elle va paix ! Putain par ça ! Allez, allez ! Voilà les gars ! Voilà les deux pêlés ! Les pêlés ! Allez, pêche ! Pêche ! Pote de fils de putain ! 10 millions de pêlés ! Allez, allez ! Voilà. Voilà. Je n'ai même pas quoi dire. Je suis dégoûté. Je crois que je vais rentrer à pied. J'ai une demi-heure de marche, je vais rentrer à pied. C'est pas normal, j'ai plus de voix. Tu perds le match, tu remontes de l'un et tu ne gagnes pas le match. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Quel match, putain, quel match ? Par où commencer ? Je ne sais même pas par où commencer. Je suis dégoûté. Je fais le déplacement pour aller voir perdre au Parc des Princes. Ce n'était pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps que tu perds chez toi. On a fait un match de merde. Heureusement que Nuno était là. Nuno et Vicini ont fait des bons matchs. Dembélé, première mi-temps moyenne. Puis il s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. Mbappé inexistant. Mbappé, je ne sais même pas s'il était sur le terrain, clairement. D'ailleurs, je n'ai plus de voix, ça s'entend. Je suis dégoûté. Franchement, cette défaite, elle fait mal. Vraiment, la défaite, elle fait très très mal parce que... En fait, tu fais le plus dur. Tu perds un 0. Puis tu remontes 2-1 en 3 minutes. Tu as fait le plus dur. Tu te dis que pour Barcelone, ça va être compliqué. Et que maintenant, tu as le match en main. Tu as fait le plus dur. Et après, tu te chie dessus. Tu t'en reprends un 2-2 et tu repaies. Tu t'en reprends un 3-2 et tu perds à la maison. Je suis vraiment dégoûté de ce match. Je n'ai pas trop compris certains choix de Luis Enrique. Après, il nous manque Hakimi. Voilà. On a vu qu'il manquait, franchement. Sur son côté, il manquait. Mbappé Marquinhos à droite alors qu'il a tout le temps fait jouer soit Carlos Soler, soit Warren Zayamri. Je ne comprends pas trop. La titularisation surprise de Asensio. Parce que c'est un ancien Madrilen. Alors, est-ce que c'était une bonne idée ? Je ne sais pas. Il a de l'expérience en Ligue des Champions. Mais, ouais. Assez dégoûté quand même au parc. Putain, mais en plus, comment c'était le feu. Tu perds un 0. Tu remontes un 1. Tu regannes 2-1. C'était le feu dans le parc. C'est pour ça que, d'ailleurs, je n'ai plus de voix. J'étais en virage de taille. Ça s'entend sûrement. De toute façon, vous avez dû sûrement voir les vidéos juste avant. À l'heure actuelle de sortir la vidéo. Ça sortira sûrement avant le match retour d'ailleurs. Après, voilà. Il faut se dire qu'il y a un match retour. C'est à Barcelone. Ça va être très compliqué. Mais on aura le retour de Hakimi. Mbappé, de toute façon, il ne peut pas faire un match plus dégueulasse que ce qu'il a fait. Donc, on ne peut qu'espérer une victoire. En plus, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Donc, on peut y croire. On peut y croire. Mais bon. Ça va être dur parce que c'est chez eux. Ils ont déjà tapé à la maison. Putain, c'est dur quand même. De se dire qu'ils nous ont tapé au parc. Mais bon, voilà. C'est la vie. Le match est là. Mais il y a un match retour. Voilà. Le but, ça va être de les taper chez eux maintenant. Et de se qualifier. Et de se qualifier. Mais... Ouais. Franchement... Je suis assez dégoûté de ce match. Et c'est une vraie défaite qui fait mal celle-là. Parce que... C'est pas le meilleur Barcelone de tous les temps. Mais voilà. Ils ont su concrétiser leur action. Pedri, dès qu'il est rentré, il rentre et fait une passe D. Christian Sanirante, il marque son but. Bon choix de Xavi. Voilà. Après, je pars pas défaitiste. J'ai confiance en mon club. T'as le retour de Hakimi. Voilà. Comme j'ai dit, Mbappé, tu vas faire pire que ce que t'as fait. Donc voilà, on va y croire. On va y croire. Mbappé, il aura la rage. Donc, peut-être qu'il se bougera plus le cul au retour. Et franchement, assez dégoûté de ce petit match au Parc des Princes. Enfin, de ce gros match au Parc des Princes. Assez dégoûté. Mais... Après, voilà. C'est une ambiance. C'est mon premier match de Ligue des Champions. Donc voilà. T'as l'ambiance de la Ligue des Champions. T'avais un petit fou de malade. Une ambiance de fou. Franchement, l'ambiance, elle était là. Voilà. Encore une fois, dommage qu'on soit au Parc des Princes. Et que... Ben voilà. Y'a plus que le virage Auteuil. Boulogne... Bon, ça fait un petit moment déjà que t'as plus... T'as plus cette certaine ambiance aussi qu'il y avait à Boulogne. Ah, c'est dommage. Bon... Voilà. Faire rentrer Gonzalo Ramos à la 85ème. Il reste 5 minutes. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Je pense que le 9 fallait le faire rentrer avant. Mais bon, voilà. Je suis pas coach. Je pense que lui, c'est de Riquet. Il connaît très bien son métier. Et j'ai confiance en lui pour le match retour. Même si ça va être très, 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 très compliqué. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Merci les frérots. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.